Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sur Instagram, je vous ai demandé hier si ça vous intéressait qu'on fasse un bilan du Inktober 2020 et à la majorité, en tout cas de tous ceux qui ont voté, vous étiez chauds pour qu'on fasse un petit retour, donc je suis absolument ravie. C'est pour ça que je vous retrouve. Je ne me suis pas présentée, mais je m'appelle Lancalis, j'ai 20 ans et je suis étudiante aux beaux-arts de Nancy en section design et j'étudie les corps et la notion de mal de dos. Alors, phrase de youtubeuse avant de commencer, si vous ne me suivez pas sur Instagram, voici mon pseudo. Je poste pas mal de choses en tour, en tout cas j'essaie d'être assez active et notamment sur le Inktober où j'ai pas mal posté. Je vous propose aussi quelques sondages de temps en temps et ça vient alimenter du coup les petites vidéos sur YouTube et je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre, donc je partage aussi du contenu par rapport à mes études de design et voilà. Alors, le Inktober en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un challenge qui a été lancé en 2009 par Jake Parker. Jake Parker, c'est un illustrateur bédéiste américain, si je dis pas de bêtises. C'est un challenge qui se déroule sur tout le mois d'octobre, du 1er au 31 octobre et qui propose aux créateurs sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, surtout je trouve Instagram, en tout cas maintenant, de créer des dessins sur les 31 jours du mois d'octobre. Le principe, il est simple. On a une liste de mots qui est édité par Jake Parker. Il y a une liste officielle en fait qui sort tous les ans. Chaque jour, il y a un mot différent. Par exemple, cette année, je crois qu'il y avait Poisson. Je me demande si c'était pas le jour numéro 1 d'ailleurs. Et en fait, il faut que les créateurs dessinent, fassent une illustration à partir de ce mot. Et chaque jour, en fait, le mot change. Et l'autre contrainte en fait qui est imposée dans ce challenge, c'est de dessiner avec de l'encre. D'où le nom Inktober, des dessins à l'encre sur le mois d'octobre. Les plus grosses difficultés de ce challenge, du coup, c'est vraiment de respecter le thème, de respecter la liste, de dessiner à l'encre et surtout de dessiner tous les jours, puisque c'est vraiment le principe du challenge. Pour ce qui est du challenge en lui-même, il a pas mal évolué, du coup, au fur et à mesure des années, puisqu'aujourd'hui, plus de dix ans plus tard, le challenge n'est plus uniquement des dessins à l'encre. Il y a beaucoup de gens qui font des dessins numériques, par exemple, ou alors avec d'autres techniques comme le crayon couleur. Moi, je ne respecte pas non plus cette règle-là, puisque je dessine à l'aquarelle et au feutre et au crayon de papier et au pastel. En fait, voilà, tout sauf à l'encre. Et puis, également, au niveau des thèmes, moi, je ne suis pas hyper fan de la liste de Jake Parker. Je trouve, je ne sais pas, ça ne me correspond pas trop. Du coup, au fur et à mesure des années, il y a aussi des créateurs qui ont bien créé des listes alternatives, comme par exemple des listes sur les déesses égyptiennes ou alors des listes sur, voilà, les fleurs. Donc, moi, je ne suis pas hyper fan du concept de liste. Je préfère tout simplement me donner un thème au début du mois d'octobre et venir explorer ce thème tout au long du mois au fur et à à mesure de mes dessins. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière, c'est ce que j'ai fait cette année. Et du coup, je vais vous présenter la liste. Voilà. Du coup, cette année, j'ai choisi de partir sur le thème des corps fragmentés. Comme je vous l'ai dit en intro, je travaille sur la notion de corps dans mes études, donc dans mes études de design. C'est un truc, d'ailleurs, dont on pourrait reparler si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et du coup, je travaille sur la notion de corps et je me suis dit que ce serait sympa cette année que le Inktober soit en corrélation avec mes études parce que c'est toujours en fait une série de dessins qui est assez agréable à présenter. Je trouve que c'est quelque chose qui est ludique, qui est super pour s'entraîner, mais aussi ça permet d'avoir vraiment une production en fait sur le mois d'octobre qui est assez dense. Et donc moi, j'aime bien me servir pour mes études. Et la principale difficulté que j'ai rencontrée durant ce challenge, ça a été dès le début. Vous verrez donc les dessins défiler juste à côté. En fait, je peux vous montrer les dessins originaux, si ce n'est des photos que j'avais fait au début du challenge, puisque j'ai commencé en fait à dessiner des morceaux de cordes, par exemple un sein, un bourrelet, une silhouette. Sauf que je le faisais simplement avec un trait noir qui était assez poilu. Un trait un peu brouillon, pas très agréable. Je trouvais ça un peu stylé au début du challenge. Puis plus j'avançais, plus je me rendais compte que ça avait vraiment ses limites, que esthétiquement c'était pas joli, que ça avait pas un rendu très propre. Et j'ai commencé à me sentir complètement dépassé par le challenge. Je regarde les illustrations pour en oublier aucune. Du coup, à partir du cinquième jour du challenge, j'ai commencé à me rendre compte que mon thème allait vraiment avoir ses limites. Et j'ai pas paniqué, mais je me suis dit que ça allait être long, que le mois Inktober allait être très long. Je voulais pas abandonner le challenge, je voulais pas non plus changer complètement de thème. Du coup, après avoir discuté avec une copine, je me suis dit que ce serait cool de réintégrer des végétaux. L'année dernière, pour le Inktober 2019, que je vous mettrai ici, j'avais dessiné des fleurs. Et pari pour le confinement, numéro 1, j'avais dessiné également des fleurs. Donc j'ai une série de 52 fleurs pour le confinement et de 31 fleurs pour le Inktober 2019. Donc ça commence à faire beaucoup beaucoup de fleurs. Mais mine de rien, c'est quelque chose que j'adore dessiner. J'adore dessiner les végétaux, les fleurs, les pétales, etc. Et je m'ennuyais à dessiner simplement des corps. Ça me plaisait pas trop, c'est pas quelque chose que j'aimais particulièrement faire, en tout cas au début du challenge. Donc j'ai commencé à dessiner des végétaux sur les fleurs, sur les corps en fait. Et au début, j'ai dessiné des végétaux sur les fesses, par exemple, ou alors des végétaux qui viennent s'enrouler comme des lianes autour des parties du corps. Et j'ai trouvé que du coup, le corps fragmenté se mêlait vraiment végétal et qu'il y avait un peu cette ambivalence que j'aimais beaucoup. Donc j'ai commencé à travailler cette partie-là. Alors j'ai pas précisé non plus, mais je dessine sur des formats A6. Donc c'est 14,8 par 16,5 cm. C'est en gros un quart d'une feuille A4. Et je dessine toujours en fait, je fais toujours une tâche d'aquarelle dans le fond de ma feuille et ensuite je viens dessiner par-dessus. Et donc je fais toujours ma tâche d'aquarelle et ensuite je viens redessiner par-dessus le dessin que je fais d'abord au crayon papier et puis ensuite que je viens repasser. Et ce que je fais, c'est que j'ai toujours en fait un bouillon que j'ai du coup dans un carnet et ensuite je refais en fait ce dessin-là sur le dessin final, sur l'illustration finale. Ça me permet de pouvoir m'exercer, de dessiner du coup, chaque dessin en fait a été fait deux fois. Et donc ça permet vraiment, vraiment de s'entraîner. Et je trouve que c'est vraiment un très bon exercice. Donc à partir du jour 5-6, j'ai commencé vraiment à intégrer le végétal dans mes dessins. Et à partir du jour 13, j'ai commencé à ajouter des ombres. Parce que j'ai dessiné une oreille et je trouvais qu'elle était plate. Et donc j'ai voulu ajouter quelques petites ombres, quelques petits modelés en noir et blanc. C'est comme ça, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, le modelé de corps. Et donc j'ai rajouté des ombres qui venaient se mêler avec le végétal. C'est pour ça qu'à partir du jour 21, si je dis pas de bêtises, tous mes dessins quasiment ont été complétés par du modelé. Donc en fait le corps venait se mêler au végétal et en plus je venais donner du relief du coup avec les modelés en noir et blanc. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, je vais répéter derrière moi, mais c'est des dessins que je fais depuis... Voilà, la technique du modelé de corps, c'est quelque chose que je fais depuis quasiment que je suis au lycée et que j'aimais beaucoup 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 dessiner quand j'étais plus jeune et que j'ai un peu la laissé tomber. Et je vous avoue que ça m'a rendu très triste. Et quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai commencé à redessiner du modelé pendant le Inktober, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup beaucoup faire, beaucoup dessiner et qu'il fallait clairement que je m'y remette. Donc j'étais très heureuse de revenir à cette technique-là. Et ça, ça a été possible grâce au Inktober grâce au fait de me questionner tous les jours sur mes illustrations, sur comment je les dessine. Ça me permet de travailler les proportions des corps, mais également de pouvoir en fait travailler les ombres, etc. et de me rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moi. En fait, au début du challenge, je dis ce qui était dur, c'est que je dessinais des fragments de corps simplement avec un cerneau noir un peu pas très propre. Et ce qui était difficile, c'est que ça donnait quelque chose de très abstrait, un peu trop abstrait pour moi. Ça partait dans un délire trop bizarre et du coup, je trouvais qu'on ne reconnaissait pas les corps. Et donc j'aurais été la seule à comprendre mes dessins et ça m'aurait vraiment vraiment embêtée. Pourtant, les dessins un peu abstraits de corps, je trouve ça assez sympa. Par exemple, il y a le compte Instagram de Crochet Caché, qui est un illustrateur ou une illustratrice, je ne sais pas, qui dessine en fait des corps subjectifs, des positions un peu sensuelles. Et en fait, c'est juste les lignes de vie, c'est-à-dire qu'on ne dessine que les lignes qui font qu'on va comprendre que c'est un corps, qu'on comprend les positions, les postures. Mais il n'y a rien de superflu. Toutes les lignes dessinées sont des lignes essentielles. Et en fait, on enlève toutes les lignes qui ne servent à rien. Et c'est ce qu'on appelle, je crois, les lignes de vie. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive vers les derniers dessins. Je dirais que les 12-13 derniers dessins me plaisent vraiment beaucoup. Donc c'est plutôt une réussite parce que pour avoir 12-13 dessins qui me plaisent sur LinkedIn, c'est quand même un sacré challenge. Mais je suis très très contente d'être arrivée à ce résultat-là. Et voilà. Donc c'est très cool. Honnêtement, je suis plutôt satisfaite. Alors maintenant, je vais passer aux questions aussi qu'on m'a posées sur Instagram. C'est pour ça que j'ai toujours mon téléphone. Du coup, on m'a demandé est-ce que je vais refaire un poster avec les dessins ? Oui, je pense que je vais refaire un poster parce que c'est quelque chose que j'avais fait pour le Linktower 2019 et pour le confinement. Et en fait, ce que j'aime avec mes dessins, c'est que du coup, il y a une continuité. D'ailleurs, j'ai repris les premiers dessins que je n'aimais pas, que je vous ai montrés, donc les 5 premiers jours. Je les ai redessinés. En tout cas, je les ai retravaillés et j'ai rajouté du végétal pour que ça crée vraiment une série en pleine continuité. Et donc ça, c'est vraiment très cool. Donc oui, effectivement, je vais refaire un poster. On m'a demandé aussi si je m'imposais des plages horaires pour dessiner le Linktower ou est-ce que je le fais en fait librement quand j'ai le temps. Donc non, je ne m'impose pas de plages horaires. En tout cas, pas pour le Linktower parce que c'est beaucoup trop difficile pour moi de me dire qu'à telle heure, je fais le dessin. En fait, ça va vraiment dépendre des jours. Ça va dépendre de mon emploi du temps. Ça va dépendre de mon organisation. Donc c'est un peu aléatoire. Et en fait, le problème, c'est que d'un côté, je ne peux pas m'imposer une heure parce que je sais que je n'arriverai pas à la respecter. Et de l'autre, ça me ferait du bien puisque ça m'éviterait d'avoir du retard. En toute honnêteté, j'ai réussi à finir le challenge avec mes 31 dessins le 31 octobre. Donc pour moi, le challenge est réussi. Je pense qu'il faut aussi savoir intégrer une certaine souplesse dans ce type de challenge puisque si on est trop strict, si on s'impose vraiment trop de contraintes, je pense que ça peut être vraiment contre-productif par rapport au but du challenge. On m'a demandé aussi qu'est-ce que je retire de cette expérience sur un mois. Alors déjà, ce n'est pas la première fois que je fais cette expérience-là, donc je sais à peu près, je savais déjà un peu à quoi m'attendre. Mais vraiment, un truc que je remarque à chaque fois que je fais ce type de challenge, que ce soit InTuber 2019, 2020 ou même décembre du confinement, et on va en reparler à l'aise de la vidéo, je trouve que c'est juste en fait hyper stimulant au niveau de la créativité. C'est-à-dire que je me donne un thème et je vais vraiment explorer ce thème le plus que possible sur un maximum de jours. Ce que je retire, c'est vraiment que ça stimule énormément la créativité, le fait de se questionner tous les jours sur comment je dessine une fleur ou un corps, comment je vais intégrer le végétal avec le corps, comment je vais construire aussi mon dessin, quelle partie du corps je vais sélectionner, etc. C'est quelque chose en fait qui est très créatif, qui est très stimulant au niveau de la créativité et je me rends compte que ça se répercute vraiment sur toutes mes autres activités. C'est-à-dire que je ne fais pas que du dessin, je ne fais pas que des dessins de corps, je fais aussi des travaux de design qui n'ont strictement rien à voir avec les dessins. Et en fait, ça a quand même un impact, je me sens plus créative, plus sûre de moi. Et la deuxième chose, c'est vraiment de progresser aussi en dessin, de voir vraiment la manière dont on dessine au début du october, maintenant mon premier dessin et mon dernier dessin, c'est quand même tout un monde. Donc je suis quand même plutôt fière parce que ça permet d'avoir une progression assez significative, vraiment très rapide sur un mois. Donc voilà, si jamais vous voulez progresser en dessin, vous mettre au dessin ou que ce soit à n'importe quelle activité en fait, en faire un petit peu tous les jours, ça permet de vraiment progresser. Qu'est-ce qui a été le plus difficile du coup, j'y ai déjà un peu répondu mais vraiment je pense que la régularité, ça a été le plus compliqué pour moi. Le fait aussi de vraiment rentrer dans mon thème au début du mois, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Il m'a fallu au moins une semaine et demie avant de vraiment me mettre dans le thème et d'être vraiment à l'aise avec ce thème-là. Donc je pense que ça, ça a été vraiment une grande difficulté. Maintenant, aujourd'hui, quand je regarde l'Untover, je suis très contente, je suis très fière de ce challenge. Je suis ravie de l'avoir relevé. Et voilà. Et donc, ça m'amène à vous parler de la continuité puisque pour tous ceux qui habitent aussi comme moi en France, nous sommes actuellement confinés depuis le 28 octobre je crois. Et donc du coup, à l'occasion du deuxième confinement de cette année 2020, je vous avoue que l'année commence à être vraiment longue, j'ai décidé de faire encore une fois les dessins du confinement. C'est quelque chose que j'avais déjà fait pendant le premier confinement. C'est le même principe que l'Untover, c'est-à-dire un dessin par jour sur un thème. Et voilà. Et donc je pense continuer la série des corps fragmentés puisque j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. Et voilà. Donc il y aura encore plein, plein, plein de choses à priori à voir sur mon Instagram puisque ce confinement devrait durer au moins un mois. Donc j'espère que vous me suivrez sur Instagram, que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être permis de découvrir ce challenge ou de découvrir ma chaîne ou de découvrir mes dessins ou même de vous donner envie de commencer à dessiner et à créer. Voilà. Et que vous vous portez bien. Surtout que c'est un bon confinement. Et on se retrouve a priori très très vite puisque je pense que je vais avoir un peu de temps pour filmer des vidéos. Donc c'est très très vite fait.